Musique On est heureux au cours de ces tables rondes RSE de pouvoir rassembler tout un écosystème qui s'intéresse à la RSE au sens large dans le retail. Bonjour, je suis Marc-David Choukoun, je suis le cofondateur et PDG de La Roche qui dit oui. La Roche qui dit oui, c'est un projet qui a vu le jour en 2011, qu'on a cofondé avec Guillaume Chéron, qui portait le concept, qui était designer industriel. Et moi de formation, j'étais chef de projet digital, et donc je suis arrivé pour monter la plateforme internet. C'est un projet maintenant lancé en septembre 2011, ouverture de la première ruche. Alors c'est quoi une ruche ? C'est une communauté locale qui va regrouper des consommateurs qui vont pouvoir commander en ligne directement auprès de producteurs, près de chez eux, dans un rayon de 250 km, tout type de produits, fruits, légumes, viandes, produits laitiers, et précommande en ligne, puis livraison une fois par semaine dans ce qu'on appelle la ruche, sur un crène horaire qui va être toujours le même. Ce qu'on a vu aussi, pourquoi les circuits courts se sont développés, d'un côté pour les producteurs, il y a de plus en plus de producteurs qui ont du mal à s'y retrouver, qui sont soumis au prix de marché, il y avait une vraie attente des consommateurs pour plus de transparence, plus de traçabilité, connaissance de la provenance des produits. Nous, quand on s'est lancé il y a cinq ans, personne ne savait ce qu'était un circuit court, ce n'était pas quelque chose dont les gens parlaient. Aujourd'hui, on parle aux gens, on leur explique, on leur dit, nous on a un circuit court, ils comprennent, 90% des gens s'intéressent au circuit court et ont envie d'y aller. On a créé Phénix, donc il y a à peu près deux ans, avec une vision qui était que l'économie circulaire est une tendance d'avenir, un sens de l'histoire, que les déchets ne doivent plus être une source de contraintes, mais qu'ils sont une véritable ressource, qu'on doit réveiller le potentiel de ces invendus, de ces déchets. Et donc nous ce qu'on a créé, c'est une société, une entreprise sociale, qui accompagne la grande distribution, on les accompagne dans la deuxième vie des invendus et dans la réduction du gaspillage, notamment alimentaire, pas seulement, mais notamment alimentaire. Et qu'est-ce qu'on fait pour eux ? On met à disposition deux briques de service, il y a une plateforme web, qui est une sorte de, pareil pour caricaturer, c'est une sorte de vente privée en B2B, sur des gros volumes d'invendus. Donc on connecte ces gens-là, les chefs de rayons, qui au quotidien vont jeter des yaourts, des briques de lait, du jambon, enfin tous les produits qui sortent des rayons à J-3, J-4, jusqu'au jour J, qui auparavant étaient, alors pas toujours, mais bien souvent javelisés, incinérés ou envoyés à la destruction. Nous on a dit stop, cette aberration doit s'arrêter, on va les prendre en charge et on va les livrer dans des filières de revalorisation, ça, ça va être à peu près les deux tiers de nos volumes. Ensuite, après le passage de l'association dans les magasins partenaires, il reste encore des produits, donc on les envoie dans des filières d'alimentation animale. Picard, c'est 950 magasins et 8 plateformes de distribution réparties sur la France, donc on en a à peu près partout, dans le nord, sud, est, ouest de la France. Quand on dit circuit court, le constat qu'on fait nous, puisqu'on en est au début, là j'interviens moi plus en tant qu'entreprise qui débute, je dirais, dans la question des circuits courts, mais on voit qu'il y a un lien étroit entre la notion de distribution et la notion de production agricole. Donc on essaye de se rapprocher globalement de ce monde agricole, en les accompagnant et en travaillant ensemble sur l'amélioration des pratiques, et puis progressivement, il faudra aussi qu'on se pose la question de la réorganisation du flux de distribution pour qu'on soit capable d'être capable d'offrir une offre locale. On a un produit qui est relativement local, c'est l'Agneau. On a lancé un produit qui est l'Agneau du Sud-Est, qui est distribué uniquement sur la plateforme du Sud-Est de la France. Et voilà, c'est une première étape qu'on espère développer progressivement. Alors oui, il y a une redécouverte du local. Les gens se rendent compte, en fait, se sont rendus compte aussi, grâce aux différentes crises alimentaires successives, des dérives du modèle. Et finalement, que le non-local, le circuit long, rajoutait de l'opacité, et parfois des risques sur les produits, en plus de ne pas soutenir le développement de leur territoire, de leur économie locale. Il y a une vraie déconnexion entre l'hyper qui est un peu en perte de vitesse et les petites surfaces qui pullulent et qui ouvrent un peu tous les mois, toutes les semaines. Mais il y a plus d'invendus que de misère en France. Donc à plus ou moins court terme, on va saturer le réseau associatif avec nos invendus. Donc il faut qu'on trouve d'autres choses à faire, d'autres deuxièmes vies. Mais on sent néanmoins qu'il y a effectivement une demande croissante déjà au niveau du Made in France. On le sent, voilà, il n'y a qu'à ouvrir un journal pour s'en rendre compte tous les jours. Il y a cette demande qui est déjà là. Il y a un gros atout au surgelé, c'est le faible gaspillage alimentaire. On est à peu près à 0,5% d'invendus. Donc c'est relativement faible. Et on a même mesuré, il y a quelques années, on a fait une enquête auprès de 3600 clients. Et on s'est aperçu qu'il y avait le même taux de gaspillage chez le client. La transformation et la surgélation est une réponse à cette problématique d'étalement des ventes et qui permet de réduire le gaspillage, je dirais, sur tout le cycle de vie. Puisqu'y compris sur l'amont agricole, on va pouvoir réduire ce gaspillage. Et évidemment, dès le début de la Ruche, l'un des gros axes était la création de la communauté, la création de liens sociaux localement. Comment on va recréer du lien entre les habitants d'un quartier, du lien entre les territoires ruraux et les territoires urbains, en remettant en contact producteurs et consommateurs. Ce qui est important, c'est que les projets qu'on essaye de monter, s'ils n'arrivent pas à conjuguer l'économique, le social et l'environnemental, demain, ils n'arriveront pas à se distinguer. Les consommateurs attendent ça. Ils ne regarderont pas uniquement le prix demain, ils regarderont comment les marques, comment les distributeurs s'engagent, dans quel sens ils vont. On s'aperçoit que le numérique est à la fois un atout, mais ça peut être aussi un danger ou en tout cas une menace dans ce sens-là de désintermédiation et de déshumanisation du lien social. On est hybride entre du numérique, du physique et du lien social local. C'est ça qui marche, parce que le numérique tout seul, je pense, à ce stade, ne fonctionnerait pas aussi bien qu'un mix des deux.